Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast, je suis Alain Beuroc, coach en nutrition. Et cette fois-ci, on va tenter de répondre à la question pourquoi l'alimentation ne suffit pas ? Pourquoi est-ce qu'il est nécessaire de se complémenter de plus en plus souvent ? Voilà, on va voir ça tout de suite, c'est parti ! C'est parti pour le premier point, on va déjà voir ici pourquoi les aliments ont perdu en qualité, notamment à cause des sols, des cultures qui sont généralement dépourvus de micronutriments, à cause de l'agriculture intensive et de la pollution notamment. Il y a aussi tous les procédés industriels comme le raffinage, la pasteurisation, la stérilisation, le lavage, les conservations, les traitements thermiques, les emballages plastiques, les conserves ou les surgelés. Tous ces procédés vont fragiliser l'aliment et augmenter ses pertes en micronutriments. Alors au niveau des emballages plastiques transparents, là aussi, certaines vitamines sont sensibles à la lumière et ça va tout de suite les impacter, comme la vitamine B, C, E par exemple. Il faut aussi savoir que les végétaux ne contiennent pas tous les mêmes quantités selon leur variété. Ils sont généralement récoltés avant la maturation et conservés plusieurs semaines avant d'être consommés. Les traitements chimiques de type herbicides, pesticides qui protègent les aliments, mais diminuent leur richesse tout en laissant des résidus, contrairement à l'agriculture bio. Si l'aliment est protégé de cette manière, il ne va pas devoir créer ses propres défenses et du coup, il sera moins riche en principes actifs qui pourtant nous sont bénéfiques à nous, êtres humains, une fois que nous les consommons. On les appelle les polyphénols. Alors il y a aussi tout ce qui est additif, les polluants comme les sulfites qui détruisent les vitamines B ou les nitrates qui détruisent la vitamine C. On a aussi les transformations, comme la purée par exemple, où ça va augmenter la vitesse d'oxydation lorsque vous vous faites un jus de fruits, un smoothie, vous mixez fruits. Voilà, c'est quelque chose qu'ils font consommer assez rapidement, sinon les pertes vont vraiment très vite se faire. Et quand vous achetez un jus qui a déjà été mixé, pasteurisé, autant dire qu'il ne reste pas grand-chose. Alors, il y a aussi, par exemple, dans les cuisines collectives, on peut imaginer dans les écoles, les homes ou les hôpitaux, qu'il y a un certain délai entre la préparation des plats et la distribution de ceux-ci. Et donc, plus le délai est long et plus la perte en vitamines et minéraux sera grande aussi. On a aussi la préparation des aliments, donc les cuissons qui sont excessives, généralement dans les produits industriels également. On a les acides gras qui deviennent transgéniques et donc inutilisables pour le corps. Et du coup, ils vont plus facilement être stockés en graisse plutôt que brûlés en énergie. On a aussi la cuisson des sucres mélangés aux protéines. Du coup, ils vont se coller l'un à l'autre, ce qui va bloquer les fonctions des protéines. Alors, il faut savoir que notre organisme fonctionne avec principalement les protéines. C'est eux qui créent les enzymes, les hormones et encore bien d'autres choses. Déjà, rien que cette action est déjà assez néfaste pour notre santé. Donc, en fait, tout ce qui est noirci, bruni sur les aliments, ce sont des molécules de Maillard et autant les éviter un maximum. Alors, deuxième point, le double problème de l'excès calorique et de la pauvreté nutritionnelle des aliments consommés. Donc, effectivement, nous avons accès à une abondance de nourriture, mais nous en consommons la plupart du temps que des aliments riches en calories, vides de nutriments, tout en étant supplémentés de mauvaises choses, ce qui a pour conséquence d'augmenter l'inflammation, les intolérances au glucose, les risques de diabète, les mutations génétiques, les initiations de cancer, la prise de poids et toute autre pathologie au final. C'est évident aussi, d'un côté, on a une carence et de l'autre côté, on a un excès de mauvaises choses. Clairement, l'équilibre n'est plus là et notre organisme a du mal à faire face à tout ça. Donc, en plus, on peut rajouter que si on mange trop, si on fait des repas trop copieux, trop de mélanges, trop riches, eh bien, on va surutiliser nos vitamines pour faire face à cet excès. Donc, on va augmenter nos carences qui sont déjà certainement présentes, rien que par le fait de manger de trop, eh bien, on va tout seul se carencer. Donc, déjà, le repas, peut-être, ne nous apporte pas suffisamment, mais en plus de ça, s'il est mal fait ou un excès, eh bien, va augmenter nos carences, tout en diminuant notre énergie et donc notre immunité. Alors, je rappelle ici que les nutriments, les vitamines, les minéraux, ils agissent en famille, d'accord ? Ils ont beaucoup de rôles, mais ils agissent en famille. Ils se mélangent, ils s'associent, ils se transforment, ils s'activent. Il y a toute une série d'actions qui se fait à l'intérieur. C'est pour ça qu'il est important d'avoir une vue d'ensemble, une vue globale, ne pas juste viser une vitamine, mais viser l'ensemble correct de ces éléments. C'est pour ça qu'il est important d'avoir une vue générale pour avoir un apport correct au niveau de l'ensemble des éléments. Par exemple, la vitamine D est nécessaire pour absorber le calcium et la vitamine K pour fixer le calcium sur l'os. Donc, avoir assez de calcium, c'est bien, mais si on manque de vitamine D ou K, eh bien, on risque d'avoir un souci au niveau de l'ostéoporose et des calcifications, par exemple, parce que le calcium sera peut-être assez présent, mais pas au bon endroit. Le magnésium est nécessaire pour gérer le taux de potassium et de sodium dans la cellule. Donc, si on manque de magnésium, on peut faire de la rétention d'eau, par exemple. Les vitamines B ne s'activent pas sans la présence du magnésium et la vitamine B6, en plus, a besoin de zinc. Donc, ce sont des petits exemples qui vous montrent vraiment l'importance d'avoir l'ensemble des éléments. Alors ici, quelques exemples d'éléments qui vont augmenter les besoins en vitamines et minéraux. Par exemple, le café va augmenter les besoins en calcium, magnésium et vitamine B6. L'excès de sel va augmenter les besoins en calcium et en potassium. L'excès d'alcool va augmenter les besoins en vitamine B1 et B6. Ce sont des exemples qui vous montrent à quel point tout excès est néfaste. Alors, il y a aussi des éléments qui vont bloquer l'assimilation ou la diminuer. Par exemple, on a les phytates qui vont diminuer l'assimilation du zinc, du calcium, du fer, du chrome, de la B6. Les phytates, on peut les retrouver dans les graines, les oléagineux, les légumineuses. C'est pour ça que le trempage peut aider à ça. On a aussi les oxalates qui peuvent bloquer le calcium. On a les aliments qui sont riches en phosphore, comme les sodas ou les produits laitiers, qui peuvent bloquer l'assimilation du calcium, du magnésium et du fer. On a aussi l'excès de thé qui peut diminuer l'assimilation du fer et des folates. On a par exemple dans certains éléments de la vitamine E, de la vitamine C ou du bêta-carotène. Mais en fait, ils sont présents pour protéger l'aliment même. C'est l'aliment qui contient ça qui va le digérer. Donc, si vous voulez, quand vous achetez de l'huile de colza, vous avez peut-être de la vitamine E dedans. Mais celle-là, vous n'allez pas l'absorber. En fait, elle va être consommée par l'huile elle-même pour se protéger de l'oxydation. Troisième point, l'état organique. Car si vous n'avez pas assez d'énergie ou que la qualité de votre tube digestif n'est pas adéquat, que vous avez une dysbiose ou une imperméabilité intestinale, eh bien, vous n'allez pas absorber correctement ce que vous consommez. Donc, automatiquement, vous allez avoir des carences même si vous pensez consommer ce qu'il faut. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être vérifié, notamment avec certains bilans sanguins. On peut donc dire qu'il est devenu essentiel de se prendre en main et d'adapter ses habitudes progressivement pour que ce soit durable. Donc, pour synthétiser, il est important de revoir ses achats alimentaires, choisir des aliments bruts, locaux, cultiver avec respect et optimiser nos apports nutritionnels, tout en ajoutant des aliments souvent méconnus comme les légumineuses, les graines, les produits à base de soja fermenté, par exemple. Revoir sa manière de cuisiner, revoir la disposition de ses repas sur la journée. Qu'est-ce que je mange au matin, à midi, en soirée ? Revoir les proportions de chaque repas, de quoi est composée mon assiette ? Revoir la manière de manger. Est-ce que je suis dans un environnement calme, stressant, brouillant ? Est-ce que je suis agité, tendu ou est-ce que je suis relaxé ? Tout ça va influencer notre assimilation, notre digestion. Alors, il est aussi important de faire un bilan sanguin pour pouvoir vérifier s'il y a besoin de se complémenter, de corriger quelque chose au niveau alimentaire, de s'adapter par rapport à une carence, et alors se complémenter selon les besoins en se faisant conseiller, parce que c'est vite fait de faire une erreur à ce niveau-là. Tous les compléments ne se valent pas. Il y a beaucoup de compléments qui sont mal dosés, mal associés. C'est important de bien les choisir. Là aussi, l'idéal, c'est de se faire conseiller, parce que beaucoup de compléments ne sont pas corrects, ils sont mal associés, mal dosés. Alors, par rapport aux apports journaliers recommandés, on peut dire qu'ils sont souvent sous-évalués. En fait, ils vont dépendre de différents paramètres aussi, selon l'âge, que ce soit en croissance, si on est adulte, si on est une personne âgée, que ce soit au niveau du sexe, est-ce qu'il y a de la préconception, est-ce qu'il y a une pratique de sport, est-ce qu'il y a une exposition au stress régulièrement, est-ce qu'il y a une exposition à la pollution extérieure ou intérieure, par exemple les produits neufs, les produits cosmétiques, les produits ménagers, la peinture, des nouveaux meubles, la climatisation, une nouvelle voiture, une photocopieuse, tout ça, ça relargue des polluants. Notre exposition à ce type de pollution est importante aussi pour adapter vraiment la complémentation. Est-ce qu'on est exposé au tabac, qui augmente certaines carans ? Est-ce qu'on prend des médicaments ? Est-ce qu'on a des déséquilibres alimentaires ? Est-ce qu'on a pratiqué des régimes restrictifs ? Est-ce qu'on a du surpoids ? Est-ce qu'on a des facteurs génétiques ? Par exemple, si vous faites un bilan sanguin, vous pouvez sélectionner le test LP petit a, qui permet d'indiquer si vous avez un risque au niveau cardiaque. Voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres. Voilà, ça peut être intéressant de faire ce genre de test une fois, pour voir si on est à risque ou pas. Donc en fait, nous sommes tous plus ou moins impactés par des attaques extérieures, et nous avons d'autant plus besoin de nutriments pour y faire face, pour que notre organisme puisse se défendre, et piéger et éliminer. Cinquième point, je vais ici vous lister quelques éléments qui vont être favorisés par une carence en vitamines et minéraux. On peut parler de la fatigue, du surpoids, des problèmes cardiovasculaires, des cancers, des maladies infectieuses et allergiques, des pathologies inflammatoires et auto-immunes, des problèmes d'infertilité, de cataractes, de vieillissement accéléré, de vulnérabilité au stress, d'une mauvaise réponse aux traitements médicaux et chirurgicaux, de l'altération du patrimoine génétique de l'organisme. Voilà, ce ne sont que des exemples, mais c'est déjà énorme en fait. On peut dire que toute carence ou excès de polluants va vraiment augmenter tous les problèmes. Et c'est ce qu'on rencontre aujourd'hui en fait. Est-ce que vous consommez de l'eau de qualité ? Autant de questions qui ont leur importance. Je vous laisse méditer là. C'est le problème. C'est qu'aujourd'hui, la plupart du temps, on a tendance à rester dans nos habitudes sans se poser de questions, tant que tout va bien. Voilà. Et même si on a des petits soucis, eh bien on se rend compte que dans notre entourage, c'est la même chose. Donc on se dit que c'est normal. Alors qu'en fait, pas du tout. Il y a moyen d'être en meilleure santé. Il y a moyen d'avoir de l'énergie. Même à 30, 40 ans. Ce n'est pas l'âge qui fait qu'on doit se sentir vieux. En fait, il y a l'âge métabolique qui a son importance. Et celui-là, on peut le modifier en fonction de notre mode de vie, en fonction de notre alimentation, de notre complémentation. Voilà. Il faut quand même avouer que nous vivons dans une époque où tout est fait pour que l'on soit en mauvaise santé. L'information a du mal à être partagée par rapport à ça. Pourtant, ce serait vraiment l'idéal si tout le monde pouvait revoir son alimentation, pouvait revoir son mode de vie, faire les choses qui lui plaisent, en avoir du temps pour soi. Voilà. Donc on peut constater que la plupart des problèmes de santé que l'on peut rencontrer sont souvent liés à des carences qui ont été cumulées sur les années, sont souvent liés à des mauvaises habitudes qui ont été répétées durant plusieurs années. que ce soit les mauvais aliments, que ce soit la surcuisson, que ce soit le stress, que ce soit un mal-être intérieur, que ce soit le fait de ne pas faire ce qu'on aime, que ce soit parce qu'on n'a pas de temps pour soi, parce qu'on n'a pas de lien avec la nature, on n'a pas le temps de respirer, de souffler, de faire le vide. Tous ces éléments vont impacter notre santé. Donc ici, je vous ai parlé principalement de la nutrition, de la complémentation, parce que c'est mon domaine, on va dire. Mais j'ai bien conscience que tous les autres aspects de la santé sont très importants également, évidemment. Ici, le but de cette chaîne de podcast, c'est de vous partager un maximum d'éléments qui vont pouvoir vous aider, vous guider, vous interpeller par rapport à ce que vous pourriez faire dans votre cas personnel. Est-ce que vous avez des bons compléments ? Est-ce qu'ils sont bien dosés ? Est-ce qu'ils sont bien associés ? Est-ce que vous avez une bonne digestion ? Est-ce que vous absorbez bien ce que vous consommez ? Est-ce que vous gérez bien votre exposition au stress ? Est-ce que vous avez un sommeil réparateur ? Est-ce que vous faites suffisamment d'exercices physiques ? Est-ce que le contact social se passe bien ? Est-ce que votre emploi du temps vous donne de l'énergie et de la bonne humeur ? Est-ce que vous êtes souvent exposé aux ondes Wi-Fi ? Voilà, nous arrivons à la fin de ce podcast. Alors, effectivement, je me suis un petit peu garé sur la fin, mais ce n'est pas un souci. Ça reste les conseils qui sont importants. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Et si vous souhaitez me contacter ou en savoir plus, vous pouvez contacter mon site www.alainbeureau.be. Merci à vous et à bientôt.